bonjour tout le monde bonjour bonsoir ça ne pas l'air à laquelle vous allez suivre cette vidéo bienvenue sur votre chaîne joss gsell merci à tous les abonnés si vous n'êtes pas encore abonné aller juste en bas de la vidéo cliquez sur le bouton rouge à s'abonner quand ça devient gris ça veut dire vous êtes abonné merci aimer la vidéo n'oubliez pas d'aimer la vidéo s'il vous plaît commenter partager posez moi aussi des questions sur les commentaires merci aujourd'hui je viens vous parler de ce masque mes chéris mes amis je viens vous parler de ce masque c'est en même temps masque et puis gommage vous savez ça aide à éclaircir la peau ça aide à éclaircir la peau à enlever les taches les cicatrices le point noir si vous avez des eczema c'est gommage ce masque va vous aider pour cela on aura besoin du lait notre lait nido comme vous le voyez du lait nido et puis du sucre c'est que voilà vous voyez le sucre roux le sucre roux le sucre de canne là vous aurez besoin d'un oeuf l'oeuf tout le monde connaît l'oeuf tout le monde je sais pas il ya des gens qui mangent aussi des gens qui ne mangent pas mais là on ne va pas manger on ne va pas boire ça ni boire ça on va juste appliquer ça sur le visage ça sur à côté c'est toujours le sucre là à côté de l'oeuf c'est le sucre voilà pour cela vous allez prendre votre lait nido vous allez prendre une cuillère une cuillère une soupe une cuillère à soupe voilà vous prenez une cuillère à soupe des nido vous mettez dans un bol ensuite vous prenez une cuillère à café du sucre vous mettrez dans le bol et puis ensuite vous allez prendre juste le jaune d'oeuf vous enlevez le blanc vous mettez à côté si vous voulez manger ça c'est à vous de voir mais pour ces masques on va juste utiliser les jaunes d'oeuf vous prenez votre jaune d'oeuf vous mélangez dans votre mélange donc vous allez prendre trois ingrédients une cuillère à soupe du lait nido le lait en poudre vous voyez le lait nido une cuillère à soupe du lait nido ensuite vous prenez une cuillère à café du sucre de cannes les sucres roux comme vous pouvez le voir ensuite vous prenez votre jaune d'oeuf juste les jaunes d'oeuf vous mélangez ces trois ingrédients vous appliquez ça vous mélangez bien attendez que votre mélange soit homogène mélanger bien vos trois ingrédients attendez que votre mélange soit homogène ensuite appliquez ça sur votre visage mes chéris appliquez ça sur votre visage laissez agir quand vous allez appliquer en appliquant vous massez votre visage comme si vous gommez ensuite laissez agir posez ça sur votre visage laissez agir 5 à 10 minutes rincez vous les visages mes chéris vous allez voir les résultats vous allez voir le résultat c'est étonnant éclairci faites ça deux fois ou trois fois par mois deux ou trois fois par mois ensuite si vous avez vraiment des tâches des tâches qui sont vraiment qui qui ne s'enlève pas qui prend du temps pour s'enlever au lieu de mettre du sucre à cette à ce mélange prenez le sel le sel marin les gros sel mettez du sel à remplacer le sucre mettez du sel donc vous prenez une cuillère à soupe du lait nido le lait en poudre nido une cuillère à café du sel le sel marin les gros sel marin prenez votre jaune d'oeuf mélanger les tout mélanger votre vos trois ingrédients attendez que votre pâte soit homogène ensuite appliquer ça sur votre visage laissez agir juste cinq minutes parce que le sel est un peu fort le sel c'est trop fort par rapport au sucre masser ça laissez agir cinq minutes mes chéris cinq à sept minutes ne dépassez pas parce que celle est trop fort là c'est encore vous allez en voir plus vous allez avoir un beau temps vous allez revenir sur les commentaires me dire j'ai essayé je vis je répète si vous avez des tâches qui ne s'enlève pas qui prend du temps vous avez c'est beaucoup de choses et c'est ça prenait une cuillère à café du sel des gros sel le sel le sel marin les gros sel marin si j'avais ça à côté j'allais vous montrer les gros sel marin une cuillère à café du sel les jaunes d'oeufs et pris une cuillère du lait nido mélanger vos trois ingrédients attendez que votre pâte soit homogène appliquée sur le visage vous allez voir maintenant si vous avez une peau sensible à la place du sel mettez juste le sucre donc les lignes d'eau les jaunes d'oeufs ensuite le sucre appliquez ça sur votre visage vous allez voir les résultats vous allez voir les résultats mes chéris faites ça deux fois par mois deux fois par mois vous allez voir les résultats vous allez revenir dans les commentaires vous allez voir les résultats et vous allez dire que non je vous dis la vérité moi quand je vais ainsi je vous parle des choses que moi même j'utilise qui moi même j'utilise que moi même j'ai essayé des choses qu'on trouve juste à côté des choses qu'on a dans notre cuisine des choses qu'on peut utiliser facilement des choses qu'on peut acheter ou bien trouver facilement donc voilà des choses naturelles qui donne un beau temps merci à tous les abonnés aimez la vidéo partagez à la prochaine bye bye bye